Bonjour, bonsoir, bien aimé dans le Seigneur, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre forum, le gène du message à la présentation. Comme d'habitude, c'est votre frère Cédric, Loukoussa Branham. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous la sœur Julie Kazadi. Elle n'a que 23 ans, la sœur Julie Kazadi, croyante du message qui évolue ici à Kinshasa, l'entrepreneur. Elle va nous parler un peu aujourd'hui de son entreprise. Elle est l'invité du forum JM. Nous disons d'abord bonjour à elle et bienvenue, sœur Julie. Merci, frère Cédric, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Oui, nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir sur notre plateau de forum JM. Oui, c'est la première fois. Quelles sont vos impressions? En tout cas, mes impressions sont positives du fait que c'est au travers de ce forum que je reçois beaucoup d'encouragement et aussi vraiment de motivation venant d'un peu partout. Ok, merci beaucoup. Alors, nous rappelons que c'est la sœur Julie Kazadi, entrepreneur. Elle n'a que 23 ans. Elle évolue dans le domaine de l'agriculture. Alors, aujourd'hui, elle va nous parler de son entreprise. Plusieurs questions que vous nous avez envoyées. Je crois que la sœur Julie Kazadi va répondre. Alors, sœur Julie, très heureuse de vous recevoir sur notre plateau du forum JM. Merci. Vous avez donné vos impressions. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Alors, nous rappelons, comme nous l'avons dit, vous êtes entrepreneur et vous évoluez dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, nous parlons de votre entreprise. Ça porte quel nom d'abord? Mon entreprise porte le nom de CPBER. CP? CPBER. C'est-à-dire, c'est un centre de recherche et de production des engrais biologiques. Ça porte, oui. Alors, nous voulons savoir, c'est depuis quelle année vous avez commencé ces projets? C'est depuis l'année passée, donc en 2021. Depuis 2021? Oui. Et c'était sur quoi? Qu'est-ce que vous avez poussé à commencer ces projets? Bon, étant analyste, chercheur, pendant que je faisais mes analyses et aussi mes recherches, je suis tombée sur un article qui parlait de méfaits des engrais biologiques. Oui. Et c'est sur base de SELA que je me suis dit, voilà, bon, je dois me lancer sur la production des engrais biochimiques et aussi voir comment mettre SELA en œuvre. Oui, ok. Alors, est-ce qu'au début, c'était facile quand vous avez commencé au début? Non, non, au début, ce n'était pas facile. Bon, tout début a toujours été difficile, ça vous le savez, dans n'importe quel domaine. Et c'est comme ça que ce n'était pas facile au début, mais avec le temps, avec un peu d'expertise que nous avons à acquérir, donc maintenant, là, ça va. Et expliquez-nous, comment vous avez commencé? Au début, j'avais contacté les ingénieurs agricoles parce que déjà, je ne suis pas ingénieur en agronomie. Oui, oui. Donc, j'ai essayé de contacter quelques ingénieurs en agronomie, en agriculture. Ce sont eux qui m'ont vraiment aidé à tout d'abord voir la fertilité du sol et puis vraiment essayer un peu d'analyser quelques produits qui pourront être mis en œuvre dans cet espace-là. Et c'est comme ça que je veux commencer mes activités. Vous dites ici que c'était depuis quelle année? C'est depuis janvier 2021. Depuis janvier 2021? Oui, oui. Et c'est par là que vous avez commencé à réaliser ce projet ou soit vous avez ce projet depuis longtemps. Vous avez commencé depuis, c'est maintenant que vous avez... Oui, oui, j'avais les projets depuis longtemps, mais c'est en janvier 2021, comme je vous ai dit, que je commençais vraiment à mettre cela en œuvre. Vous avez commencé cela à mettre en œuvre. Oui. Alors, qui était la première personne à croire en vous lorsque vous avez commencé? Je suis la première personne à croire en moi. Là, c'est sûr. Donc, je suis vraiment la première personne à croire en moi et c'est ce qui a fait que je puisse vraiment commencer déjà ce travail-là. Et aussi, en deuxième position, il y a mon fiancé. C'est vraiment lui qui m'aide généralement avec le suivi et tout. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, en parenthèse, avant de continuer, c'est-à-dire, vous êtes née ici, disons, vous êtes de la ère du Congo. Vous êtes née où précisément? Je suis née ici à Kinshasa. Kinshasa? Oui. Ok. Vous êtes de quelle tribu? Question de curiosité, on va savoir. Je suis du Kassai Central. Kassai Central. Oui. Ok. Alors, nous continuons. Vous dites que votre fiancé, il est quand même parmi les gens qui vous ont quand même aidé. Aidé. Ils vous ont aidé. Par quoi, par exemple? Par d'abord, les encouragements. Oui. C'est ce qui est vraiment plus mondial. Et aussi, en quelque sorte, par le financement. C'est lui qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'a permis de réaliser ces projets. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé ou qui vous a poussé ou qui vous a motivé à faire ce projet? Bon, pour commencer, d'abord, je suis biologiste médicale. Oui. Et notre travail, c'est beaucoup plus de analyser, faire l'analyse, faire les analyses de substances biologiques et aussi des aliments et qu'on sort. Et déjà, après un temps, j'avais constaté qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires, qui souffraient déjà aussi de plusieurs maladies. Et lorsque j'ai essayé d'approfondir les recherches, les engrais chimiques, comme je vous ai dit tout au début, c'était aussi à la base de toutes ces maladies-là. C'est comme ça que nous sommes vraiment décidés de mettre en œuvre cette œuvre pour commencer. Ok. Alors, les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, quelles sont les difficultés? Les difficultés, c'était d'abord sur l'ordre organisationnel, parce qu'au début, ce n'était pas facile, mais aussi sur le plan de vente. Oui. Donc, c'est vraiment ça. C'est un peu ça. Alors, parlez-nous un peu. Est-ce que vous avez des gens qui vous soutiennent? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore de gens qui me soutiennent. Je n'ai pas de partenaire ni de bailleur de fonds. Donc, je suis en train de travailler par mes propres moyens de bord. Et vous avez commencé avec combien d'argent? Question de curiosité. Bon, nous avons commencé avec P d'argent. Et pour le moment, quand même, ça évolue bien. On avance par rapport à la somme que nous avons commencé avec. Et actuellement, déjà, il y a l'évolution. Alors, expliquez-nous un peu comment vous faites pour vendre vos produits après récolte? Après récolte, j'ai deux endroits où je pars livrer. Dans des supermarchés et mini-alimentation. Je fais mes livraisons là-bas et ce sont eux-mêmes à vendre. Et après, je viens récupérer l'argent. Après, vous venez récupérer l'argent. Vous avez commencé avec combien d'hectares? Et aujourd'hui, vous avez combien d'hectares? Tout au début, je commençais avec un hectare à louer. Là, je l'ai soumis. Et présentement, j'ai déjà acheté un hectare dans le Congo central. Plus précisément, dans le territoire de Banzangong. Banzangong. Oui. OK. Alors, vous cultivez sur vos propriétés ou vous louez? Comme je vous ai dit tantôt, au début, je louais. Et actuellement, je cultive sur mon propre hectare. Sur votre propre hectare? Oui, oui. Et ça se trouve où? Dans le Congo central. Congo central là-bas. Oui, oui. À Banzangong. OK. Banzangong. Alors, comment avoir vos produits? C'est facile pour avoir mes produits. Comme je vous ai dit tantôt, le produit est là. Oui. Nous avons écrit l'adresse. Il y a même nos contacts. Donc, si vous voulez avoir le produit, vous pouvez tous justement nous appeler. Et nous avons l'habitude de faire la livraison à domicile. Oui. Et ce produit, c'est un engrain, comme c'est écrit, c'est un engrain organique. Donc, un engrain naturel. Oui. Juste un bio. Oui. C'est à part, c'est un engrain biologique. Oui. Mais aussi un antifongique. Oui. Donc, contre le pesticide. Et ça permet vraiment une bonne croissance de nos plantations. Et déjà, il y a plusieurs personnes qui demandent. La commande est vraiment énorme. Mais étant donné que nous n'avons pas vraiment de machines, nous n'avons pas de possibilités pour produire autant, raison pour laquelle nous sommes un peu limités. Mais déjà, avec le projet en cours, le projet que nous avons de créer un centre de recherche et de production des engrais biologiques, nous croyons que nous serons en mesure d'offrir ces produits partout dans le monde et aussi pour vraiment aider notre société. Je vous avais posé l'adresse, ici l'adresse, pour retrouver ça. Là, on a écrit quoi ? Vous pouvez lire ? Oui, il y a jusenbio, ça c'est l'adresse e-mail. Oui. Jusenbio.arobase. Oui. Tchamwenakazadi.arobase.gmail.com Oui. Et il y a aussi notre numéro de téléphone. Oui. C'est les 089. Vous reprenez le code, le code du pays. Ok, plus 243. Oui. 89. Oui. 54. Oui. 75. Et 959. Oui. Et aussi, vous pouvez aussi appeler plus 243. Oui. 82. 82. 25. Oui. 78. 011. Pour avoir vos produits. Oui, pour avoir nos produits. En tout cas, dès que vous nous contactez, vous aurez votre livraison sans aucun problème. Donc, si on peut peut-être revenir, vous dites que ça aide à quoi ? Oui, oui, c'est un engrain biologique. Oui. Donc, ça permet à la plante d'évoluer d'une manière naturelle. Puisque déjà, avec les engrais chimiques, comme je vous ai dit tantôt, ça a des effets néfastes, non seulement sur l'organisme humain, mais aussi sur la faune du sol, l'air et l'environnement tout entier. Puisque l'engrain chimique, en soi, n'est pas mauvais. Oui. Le problème, c'est l'utilisation. Oui. Et tellement que l'utilisation est abusive, c'est la cause du tort dans la santé humaine. Oui. Alors qu'avec les engrais biologiques, peu importe l'utilisation, la santé est garantie. Est garantie. Oui. Mais néanmoins, il faut respecter les proportions. Ok. Ok. Alors, vous avez aussi un numéro WhatsApp, si quelqu'un peut-être... Oui, oui, nous avons un numéro WhatsApp. Pour peut-être avoir encore d'autres questions pour comment ça fonctionne, comment faire. Vous avez un numéro WhatsApp ? Oui, nous avons un numéro WhatsApp. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez donner. C'est plus 244... 243, pardon. Plus 243. 89. 89. 54. 54. 75. 75. 75. 959. 959. 959. 959. Je vais prendre le numéro si vous voulez entrer en contact avec l'entrepreneur, la sœur Julie Kazadi. N'hésitez pas. Vous avez des questions, vous voulez avoir le produit, n'hésitez pas. Veuillez contacter la sœur à son numéro WhatsApp, le plus 243 89 54 75 959. Sœur Julie Kazadi, nous avons découvert en vous la spécialité comme nous vous avons invité parce que ça devient un peu rare de voir une sœur s'élever et faire comme vous êtes en train de faire. Mais qu'est-ce que vous dites ? Parce que les autres estiment que la place de la femme, c'est à la cuisine et qu'elle ne devrait pas travailler. Alors disons, parce que là vous avez mentionné votre fiancé est en train de vous soutenir. Alors si vous étiez tombé dans le maire de quelqu'un qui vous disait peut-être que vous ne devriez pas travailler. Que sera peut-être votre réponse suite à tout ça ? Ah oui, déjà je ne suis pas contre la place de la femme, c'est à la cuisine. Là je suis d'accord, c'est le frère Boulam qui l'a dit et je suis vraiment d'accord. Mais aussi c'est là on empêche, parce que la Bible dit aussi que la femme est inaide. Alors pour être inaide, tu dois quand même déjà en toi avoir quelque chose. Puisque tu ne peux pas aider tout en n'ayant rien. Raison pour laquelle je conseille aux jeunes sœurs surtout de ne pas rester là, attendre que le mariage et tout. En tout cas il faut voir comment vous pouvez entreprendre dans quel domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise. Donc il faut vraiment entreprendre. Et surtout avant peut-être de s'engager à quelqu'un, vous pouvez bien causer, parler, lui demander voilà chérie, il y a ça, 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 si vous pouvez me permettre. S'il vous permet, en tout cas il faut le faire. N'hésitez pas, ne restez pas là toujours en train d'attendre, je ne sais pas moi, que le mariage et tout. Puisque tu peux te marier le lendemain, ton mari-mère, comment tu vas t'en sortir ? Donc il faut déjà avoir l'entrepreneuriat, l'esprit de l'entrepreneuriat en soi. Et pour pouvoir bien aussi aider non seulement ta famille, mais aussi la société. Aussi la société. Ok. C'est-à-dire vous encouragez le sœur de ne pas fermer le bras, rester comme ça, attendre que le mariage. Mais elles devraient aussi, elles ont aussi cette capacité de faire quelque chose. Et même quand elles seront mariées, elles peuvent quand même aider son mari dans plusieurs domaines, si elles savent déjà quelque chose. Effectivement, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire tantôt. Donc il ne faut pas fermer, baisser les mains. Il faut bosser, il faudrait travailler. Puisque dans chacun de nous, actuellement, bon, les femmes sont aussi capables de faire presque tout ce que les hommes font. Donc nous sommes capables de faire ce que les hommes font. Et quand nous les faisons, on les aide. Parce que nous sommes les aides semblables. Donc on les aide d'une manière ou d'une autre. Et aussi, tout en reste à soumise, comme la Bible l'a dit. Ok. Alors nous rappelons ici que vous êtes croyante du message. Vous avez écrit le message depuis quand? Question de curiosité. C'est depuis quand vous avez écrit le message du prophète Pranam? C'est depuis 2014. Depuis 2014. Et qu'est-ce qui vous avait poussé? Sur base de quoi vous étiez convaincue que le message était vrai? C'est sur base de la parole. Tu as entendu la parole et je me suis dit, tiens, bon, je n'ai jamais entendu une telle parole ailleurs. Et du coup, je me suis sentie convaincue. Et c'est comme ça que je suis vraiment croyante du message depuis 2014. Ok. Alors quel est votre rêve avec votre projet de l'agriculture? Votre projet, votre rêve, disons, c'est quoi? C'est ça. Le projet, c'est de créer vraiment ce centre-là. Donc le centre de recherche et aussi de production des engrais biologiques. Et nous souhaitons aussi vraiment, s'il y aura aussi des partenaires qui pourront nous aider, nous soutenir dans ces sens, ils peuvent bien le faire parce que nous en avons vraiment besoin. Puisque le BID, c'est offrir à la population des aliments agricoles saines et aussi naturels. Actuellement, le monde est bourré des histoires préfabriquées, des OGM dans des organismes, des organismes génétiquement modifiés. Alors c'est là, on dommage vraiment l'organisme. Il y a de vieilles personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Et c'est là, elle dérange un peu plus la société. Par exemple pour laquelle, moi personnellement, je tiens à ce que ces centres soient créés, afin d'offrir à la population et pourquoi pas partout au monde. Offrir au monde les aliments naturels et qui pourra au moins conserver la santé humaine et aussi la nature tout entière. La nature tout entière. Ok, alors dans votre entreprise, vous engagez déjà les gens parce que dans notre article, apparemment c'est comme si vous avez déjà les gens que vous payez. Oui, oui. Comment ça se passe? Comme je vous ai dit tantôt, mes hectares se trouvent au niveau de Congo Central. Et là, j'ai quand même le femme maraîcheur qui m'aide et aussi le jeune garçon et fille qui travaille pour moi et je le paye aussi. Donc je le paye et après avoir travaillé, ils reçoivent quand même quelque chose. Et du coup, je les aide aussi tant qu'entrepreneur de trouver le pain quotidien. Alors imaginez que cette terre va grandir. On pourra aussi engager plusieurs autres personnes, que ce soit le CR dans le message ou bien le femme et le jeune. Ok, c'est ça votre rêve. Alors vous avez dit le nom de votre entreprise, vous pourriez répéter le nom. Vous avez dit le nom. Oui, le nom c'est CRPEB, donc le centre de recherche et de production des engrais biologiques. Ça c'est vous qui avez même bidon ici, c'est quoi? Oui, il y avait le quoi, l'engrais en question, l'engrais liquide, parce que nous le faisons de plusieurs sortes. Il y a engrais liquide, il y a aussi en poudre et aussi en solution soluble. Donc ça, il y avait l'engrais naturel liquide là-dedans. Ok, merci beaucoup. Alors si un frère ou une soeur, un frère s'est décidé peut-être à sponsoriser, à vous aider, il n'y a pas de conditions? Non, il n'y a pas de conditions, en tout cas nous sommes disponibles. Si vous voulez bien nous aider, ça sera vraiment une très bonne chose, parce que c'est ce que nous cherchons, c'est vraiment ça l'idée. Et nous avons besoin de financement pour évoluer avec ces thèmes. Avec ces thèmes. Ici, si nous soulignons, c'est-à-dire que vous avez commencé au début, là vous avez montré que vous avez commencé avec paix d'argent, mais aujourd'hui quand même, ça évolue, ça évolue, ça évolue, il y a vraiment l'évolution. Oui, oui, effectivement. Malgré que ce n'était pas facile, mais néanmoins nous avons pu résister, puisque nous sommes certains, comme je vous ai dit, je suis sûre de moi-même, et je me suis bâtie, je n'ai pas laissé tomber pour continuer avec ces thèmes. Et avant, nous avons commencé avec paix de moyens, et actuellement quand même, nous nous retrouvons pas mal. Ok, le secret c'est quoi de votre réussite? Parce que nous voyons vraiment que vous êtes en train d'évoluer, ça va très bien, et les gens qui achètent vos produits nous appellent même, disant que vraiment, vous faites un bon travail. Le secret c'est quoi? Le secret c'est d'abord avoir la confiance en soi et être patient. Et être patient, oui. Oui, être patient, être dynamique, même si vous ne trouvez pas encore au début le résultat, il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer. Il faut persévérer et à force de patience, vous finirez par trouver le bon choix. Ok, merci. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre, je rappelle que c'est la sœur Julie Kazadi, comme nous l'avons dit, elle évolue dans le domaine d'agriculture, c'est-à-dire alors, elle est notre invitée, nous avons parlé avec elle, elle a répondu à quelques questions. Alors, si vous voulez entrer en contact avec elle, n'hésitez pas, je vais contacter la sœur Julie à son numéro WhatsApp, le plus 243-89-54-75-959, c'est ça le numéro? Oui, oui, c'est ça le numéro. Ok, merci. Alors, sœur Julie, si vous avez un mot de la fin, parce qu'il y a deux frères et deux sœurs qui sont en train de vous suivre à travers le monde, qu'est-ce que vous dites comme mot de la fin? Comme mot de la fin, je suis vraiment très heureux d'être là, de vous communiquer mes business, l'entrepreneuriat avec l'école que je suis en train de faire. Vraiment, comme je vous ai dit tantôt, ne baissez pas le bras, surtout beaucoup plus pour le jeune sœur, il faut entrer dans l'entrepreneuriat et essayer quand même de faire quelque chose. Vraiment, que Dieu vous bénisse, je suis très contente pour ce forum, que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Julie Kazadi. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre, vous venez d'écouter. La sœur Julie Kazadi, 23 ans, la sœur, elle évolue dans le domaine de l'agriculture. Elle était notre invitée, elle a parlé, elle a parlé, vous avez écouté. Alors, elle a dit quelques paroles, je crois que le sœur, vous avez écouté. Il ne faut pas toujours penser les mariages. Les mariages, c'est bien, mais quand il y a tellement ça en tête, en tête, en tête, non, ça ne va pas marcher. Vous voyez, elle n'a que 23 ans, elle a déjà son entreprise, elle travaille déjà, il y a des gens, elle a engagé des gens. Et c'est que j'aimais, elle vient de dire, moi je crois, frère et madame me disent, la place de la femme, c'est à la cuisine. Je dois aussi connaître quelque chose parce que la femme peut travailler si son mari l'autorise. Alors, quand le mari va autoriser à la femme de travailler, maintenant, si la femme ne connaît rien, qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous voyez, elle a aussi dit, elle a aussi souligné, tu peux te marier aujourd'hui, 2, 3, 4, inadez, 2 ans. Ton mari-mère, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as des enfants, tu ne connais rien. Alors, elle a dit, il faut déjà avoir quelque chose en toi, pour se préparer, faire face à la vie. Parce qu'il y a certaines réalités de la vie que nous rencontrons, peut-être on ne le souhaite pas, mais on rencontre ces réalités-là. Alors, on doit faire face à tout cela. Vraiment que Dieu vous bénisse, Serge-Julie Kazadi. Je transmets aussi les félicitations du pasteur Ejen Kabongo de l'église Rouge-Gorge Tabernacle. Merci. Il m'avait écrit, il m'a dit de vous encourager, de vous dire qu'il vous soutient, vous avez fait mes de soutien, félicitations. Merci beaucoup. Il y a plusieurs pasteurs qui m'ont écrit, pasteur Paulin Biakoulila, des cités du Grand-Roi, ici à Kinshasa. Il m'a dit de vous transmettre les félicitations. C'est-à-dire, nous sommes derrière vous, nous vous apprécions, nous vous soutenons. Merci beaucoup. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, appelez-nous. Vous avez toujours l'espace, vous allez parler. Nous soutenons le gène du message. Tout ce qui est dans le monde du message, un gène ou soit un frère ou une soeur à son entreprise et tout, 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 quoi, quoi. Quelque chose, parce que Frère Branham a dit, il soutient les gens qui travaillent. Frère Branham n'aime pas de paresser. Il est un peu de cette école de gens qui travaillent. Il aime les gens qui travaillent. Alors, nous, nous aimons ça. Nous encourageons ça. Merci beaucoup, François. Merci. Alors, restez toujours branchés dans votre forum, les gènes du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Je suis jeune, j'aime le message. Les gènes du message, c'est Branhamourien. Nous, c'est Branham, M. Julie. Quand je dis je suis jeune, tu répètes, j'aime le message. Je suis jeune. J'aime le message. Les gènes du message, tu répètes, c'est Branhamourien. Les gènes du message, c'est Branhamourien. Les gènes du message, c'est Branhamourien. Répète. Allons-y. Les gènes du message. Merci beaucoup, François. C'était vraiment un réel plaisir pour moi d'être là. Vous ne croyez pas que c'est Branhamourien? Je vous en prie. Ok, bon, on comprend. Mais nous, c'est Branhamourien. Alors, je suis jeune, j'aime le message. Les gènes du message, c'est Branhamourien. Alors, nous sommes là. Oh, frère, on ne comprend pas. Nous, on comprend ce que Branham a dit. Oh, frère, vous voyez, on ne voit rien. Nous, on voit ce que Branham a dit. Oh, frère, nous, ce n'est pas le pasteur Ouryen. Oh, frère, nous, ce n'est pas Joseph Branhamourien. Nous, ce n'est pas Billy Paul Ouryen. Nous, c'est Branhamourien. Vous me dites ce que frère Branham a dit. Et je crois. Parce que nous croyons que c'est Dieu. C'est lui que Dieu a donné le message. C'est lui qui a le message. C'est lui qui parle. Et nous autres, nous sommes là pour dire seulement ce que lui a dit. Alors, je crois que c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. C'est question de dire simplement ce que lui a dit. Peut-être que les autres ont perdé l'Irnaud quand il dit Branhamourien. Ça sera comme si j'adore Branham. Non, il n'y a rien de l'adoration. C'est question de dire simplement et de croire simplement ce que lui a dit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.